Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce Le Moyen de l'Info. Dans l'actualité, cette semaine, franchement, rien de bien spécial. Les Marocains attendent. Alors, ils attendent quoi exactement par la fin de l'été et un peu de pluie ? Bon courage à la nouvelle équipe. Cette émission est enregistrée le mercredi. Nous y reviendrons en long, en large et en travers dans la prochaine édition. En attendant, question en P1, y a-t-il un pilote à 2M actuellement ? Deux programmes ont choqué, créé la polémique ces deux derniers dimanches. Enquête exclusive dans cette édition. Puis en deuxième partie, je serai face à Bilal Mourmide, le journaliste interviewer le plus craint du PAM, dans notre Mano à Mano hebdomadaire. Nous sommes le vendredi 11 octobre 2019, c'est le Moïm de l'Info. On commence ce journal, mesdames et messieurs, avec une confidence, pas de presse. Dimanche soir dernier, en train de regarder pour la énième fois en DVD, Basic Instinct, doux moments de repli sur soi et de quasi-méditation avant d'attequer la semaine. Et puis au moment pile, à la séquence du commissariat, scène cultissime du jeu de jambes de Sharon Stone, mon téléphone se met à sonner, à vibrer vite. Regarde 2M, c'est historique. Avec stupeur et tremblement, je découvre Abdullah Torabi, qui va finir sa saison certainement par Anneli Saint-Pladouhaou, invitant sur son plateau, un plateau financé par vos impôts, Omar Boulafrash, député de la Fédération de Gauche Démocratique. Et là, qu'est-ce qu'il fait le gauchiste ? L'apologie des libertés individuelles, les lourbâtis prend même la défense des minorités sexuelles du pays, appelant à ce qu'ils aient eux aussi une vie digne, libre et privée, sans que l'État ne brûle ou ne jette qui que ce soit en prison. Avec en plus, un phrasé et un sens de la répartie diabolique, mi-arabe dialectal, mi-arabe classique. Non, franchement, si 2M se met à faire un vrai travail de télévision, on va se retrouver au chômage, les amis, ça c'est moi qui vous le dis. De mémoire, jamais aucun responsable politique ou élu n'a défendu en direct à la télévision nationale, le droit des homosexuels. C'est clair. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, le dimanche précédent, une phrase tirée du film volubiliste de Fawzi ibn Saidi diffusée sur 2M a semé la consternation au sein du Parlement. Une phrase qui laisse croire que le hijab, petite ville près de Meknes et paisible, est la capitale mondiale de la prostitution. Je ne sais pas si le hijab était le gara de l'époque. Non, si ça continue comme ça à 2M, si on oublie de filtrer et de ménager la faible part de population qui regarde encore la télévision nationale, qu'est-ce qu'on diffusera aux 20h demain ? Le réveil, même tardif, de 2M, ne serait-il pas dû à l'arrivée d'une nouvelle chaîne sur le marché qui est en train de rafler une bonne partie des revenus publicitaires ? La question est posée. Imaginez-moi chaque semaine avec cette casquette vissée sur la tête, malmenant mes invités, passant enfin pour un animateur intelligent, cumulant des records d'audience, je serai naturellement Bilal Marmid, l'animateur critique le plus populaire de la télévision nationale, Jingle. Face à le Mouhim de l'Info Mouhim de l'Info, Bilal Marmid. Merci Ayouk. Je vais te présenter en 2 minutes 30. C'est long 2 minutes 30, mais je vais faire comme tu fais avec tes invités. Je ne fais pas un à tout le temps 2 minutes 30. Tes premières armes, tu les as faites sur Médien Radio, Chronique Bilal Marmid. CBM. Des années plus tard, tu animes FBM face à Bilal Marmid. Être une voix à la radio, ça ne te suffisait pas. Il fallait en plus que tu mettes ton visage dans une casquette. Ça me suffisait ou c'est vrai ? Sauf que FBM, c'est un concept visuel. Tu vois, donc au final, on s'est dit pourquoi pas faire participer les gens pour voir justement les réactions des invités, mes réactions à moi, suivre des extraits, savoir de quoi on parle. Parce qu'au final, c'est l'image qui dit. Tu es un peu un Daft Punk, mais il faut que tu n'as pas fait de la casquette. Non, pas du tout. Parce que j'arrive à enlever ma casquette souvent. S'il te plaît, Bilal, fais-nous cet honneur. Qu'est-ce que serait un moïm de l'info avec Bilal Marmid sans que tu enlèves ta casquette ? J'espère que tu ne seras pas étonné. Vas-y. Allez-y. Voilà. Ce côté sniper, je le garde toujours. Je garde mes distances. Donc là, ça va. On te remet ta casquette, Bilal, s'il te plaît. Parce que j'aurais l'impression d'être avec une imitation de toi-même. Alors, à force de travail et de constance, ça fait quoi de devenir encore plus célèbre que les invités que tu reçois chaque semaine dans ton émission ? Ça dépend. Parce que je ne deviendrai jamais plus célèbre que Robert De Niro. ou Sinur Dinsaïl ou Mohamed Khouyé ou... Enfin, il y en a plein. Non, c'est juste que peut-être pour la première fois, on arrive à suivre un débat avec ce qu'on appelle une communication latérale. C'est-à-dire, les deux, ils ont le même poids. Alors, est-ce que c'est facile de trouver toujours des candidats qui acceptent de venir t'affronter chaque semaine dans ton émission ? Là, c'est un peu comme le moïm de l'info, c'est jamais gagné. Au début, c'était un peu difficile, Salah, je ne te cache pas. Mais la majorité des cinéastes marocains ou des gens qui ont une relation avec le domaine audiovisuel, ils sont passés, ils y passent encore, donc ils passeront. Alors, je veux m'arrêter un instant sur ce qui restera pour moi, un grand moment de cinéma. Je m'attendais à ce que vous parliez de Renoir, de Kubrick, de Hitchcock, et non, avec Nabil Ayous, on a eu droit à une séquence digne de Choumicha. Magneto. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. Si tu as-tu dit, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, c'est-à-dire ? Toi qui ne lâches pas le morceau, c'est-à-dire ? Là, c'est-à-dire, c'est-à-dire ? C'est digne d'une palme d'or. Vous aurez pu faire tous les deux, en fait, de la politique. Nabil, il voulait expliquer, enfin, son travail sur son film. Enfin, moi, j'étais pas trop convaincu, mais ça reste un débat. Gégé, certainement, tu as compris ce qu'il voulait dire. Non, moi, ce que je voulais dire surtout, c'est que lui, il avait la mauvaise foi d'un homme politique qui ne répondait pas à la question. Et toi, tu t'accrochais, j'ai dit, Zéma, tous les deux, vous avez raté de faire de la politique. Non, la vérité, parce que j'aime me rester dans ma bulle un tout petit peu, cette coquille dans laquelle je me concentre sur ce que je sais. Et au final, le cinéma, il y a un côté, enfin, c'est de la politique aussi. Est-ce que tu as été aux premières assises des industries culturelles et créatives ? Est-ce qu'on t'a invité, j'espère ? Non, je n'ai pas été invité. Tu n'as pas été invité. Non. Toi aussi. Moi, je n'ai pas été invité. Oui, président. Ah, vous avez été invité en personne par Naila Tchézi ? Ah, ça, ça fait plaisir. Je n'ai pas eu cet honneur. Ni Bilal Mourmide, d'ailleurs. Bilal, on va parler d'un film que j'ai trouvé exceptionnel. Il a raflé tous les bons prix à Tangier l'année dernière. Catharsis de Yassine Mourroko. J'aime bien ce monsieur. Au moins, lui, il a eu une touche. Tu arrives vite fait à sentir que ce mec, il a un petit monde. Le colonel. Le roi. Le roi. Le roi. Qu'est-ce que tu attends pour recevoir cet enfant terrible du cinéma marocain qui est Yassine Mourroko dans FBM ? Oui, mais il voyage tout le temps. C'est juste une question de... De timing. De timing. Dans l'interrogatoire de tel quel, tu as déclaré j'aimerais bien avoir tout le temps en face de moi quelqu'un comme moi. Est-ce que tu es devenu légèrement ou excessivement méganomane avec le temps ? À ton avis ? Sérieux ? La vérité, légèrement. Légèrement ? Légèrement. Oui, légèrement. J'aimerais avoir en face de moi quelqu'un qui prend la chose au sérieux. Comme là, maintenant, justement. Les gens ici sont à l'antenne parce qu'ils ont la capacité et la compétence pour le faire. On termine avec une question piège Bilal Marmide. Réfléchis avant de répondre. Si tu devais garder un seul de ces quatre films lequel tu emmènerais avec toi dans une île déserte à la recherche du mari de ma femme. La règle du jeu de Jean Renoir. Je ne peux pas le présenter autrement. Mille mois de Fawzi Bin Saidi. Enfin, Jackie Brown de Quentin Tarantino. J'aime bien Fawzi Bin Saidi. Je trouve que c'est un de nos meilleurs cinéastes. Mais je prendrais Jackie Brown de Quentin Tarantino. En tout cas, merci beaucoup d'avoir parlé avec nous de tout sauf de cinéma. Le plaisir à partager mon cher Saïd. D'accord, alors je vais t'offrir un cadeau quand même. C'est à la recherche du mari de ma femme de Mohamed Adrahmad Taizi. Et les autres ? Les autres, c'est moi qui les emmène avec moi. Je suis trop attaché à mes DVD. Tu ne sais mieux que personne. Je l'ai en double. Je te l'offre. Merci beaucoup Bilal. Excellent week-end à toutes et tous. À la semaine prochaine.